Un nouvel hommage a été rendu à Arnaud Beltrame. Lundi 22 mars 2021, son frère Cédric Sest en effet saisi de son compte Twitter pour adresser quelques mots à l'officier tragiquement disparu. Trois ans déjà, tu me manques frangin. A-t-il écrit en légende d'un poste. Pour accompagner son hommage, Cédric Beltrame a publié deux photos. Sur l'une d'elles on peut apercevoir ce dernier tout sourire en haut d'une montagne. A noter que dans les commentaires plusieurs internautes ont apporté leur soutien à la famille. Dans ma ville, un parc porte le nom de votre frère. Des enfants de tous les milieux sociaux y jouent ensemble et des parents y fraternissent. La biographie qui rappelle l'héroïsme de votre frère veille à l'entrée. Nous pensons à lui et à votre famille aujourd'hui ou encore on ne l'oublie pas non plus. Les enfants ont tellement été marqués par son geste héroïque qu'ils lui ont fait planter un sapin en son nom peut-on par exemple lire. Mort d'Arnaud Beltrame, un acte de bravoure pour rappel. L'officier Arnaud Beltrame est mort le 24 mars 2018 à seulement 45 ans à Trèves. C.S.I. en faisant preuve de bravoure que l'homme avait perdu la vie. Le gendarme avait en effet pris la place d'un otage lors de l'attentat de Trèves dans l'autre. L'homme, armé et radicalisé, qui avait déjà tué trois personnes, avait pris une caissière du super-ru en otage. Après avoir pris sa place, l'officier Arnaud Beltrame avait alors vécu un calvaire durant trois heures de face à face avec le terrorisme. Poignardé à la gorge, le lieutenant-colonel avait succombé à ses blessures à l'hôpital. Un acte qui avait ému la France. Suite à son décès, le président de la République Emmanuel Macron avait décidé de lui rendre un hommage national. Son frère, lui, avait confié sa peine et sa solitude. Un deuil qu'il n'arrive toujours pas à faire trois ans après la disparition d'Arnaud Beltrame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada